Bonjour les élèves de CE3, aujourd'hui nous avons une poésie, premier jeûne. Vous allez prendre la passe 171, observez bien l'illustration et le poème que vous avez. Alors, que voit-on sur l'image? On voit un garçon qui pense à manger une crêpe, du jus et de la soupe. De quoi va-t-on parler dans ce poème? Peut-être de jeûne, de Harira, de Shepakia. Alors, quel est le titre du poème? Premier, jeûne. Quel est le nom du poète? C'est Régis Delpeche et Jacob Lassri. De combien de vers ce poème est-il composé? Il est composé de 11 vers. Y a-t-il des strophes? Bien sûr, il y a 5 strophes. Quelles sont les rimes de ce poème? Alors, les rimes qu'on a, c'est R, E, R, E, R, E, R, E. Et pour étudier le fond du poème, suivez avec moi, je vous lis. Premier, jeûne. Alors, moi, Mouad, sur je vais y arriver. Harira, Shepakia, crêpe et jus, frais à volonté. Qui a dit qu'on était ramadan, c'est compliqué? Alors, nous sommes en quelle saison? On est l'été. Que va faire Mouad? Eh bien, il va jeûner. Que va-t-il faire d'autre? Il va faire ses 5 prières, visiter ses amis les plus chers et aller place les dîmes, écouter les conteurs. Pourquoi fait-il tout cela? Eh bien, pour oublier faim, soif et chaleur. Qu'est-ce qu'il attend au bout de ce grand jour? Un fabuleux festin l'attend. Maintenant, voilà quelques mots difficiles. Le jeûne, c'est l'action de s'abstenir de manger ou de boire volontairement ou non. Un festin, c'est un repas de fête où il y a beaucoup de choses très bonnes à manger. À volonté, tant que l'on veut. Résumé Mouad raconte son premier jour de jeûne. Jeûner pour la première fois et, en plus, en été, est difficile. Il fait ses 5 prières, visite ses amis les plus chers et va, place l'indime, écouter les conteurs. Mouad fait tout ça pour oublier faim, soif et chaleur. Et pour se donner du courage, il pense au fabuleux festin qui l'attend au tour. Mouad est fier et content de faire son premier jeûne. Il est sûr d'y arriver et trouve que Ramadan en été n'est pas si compliqué. Au revoir, mes chers petits.